Bonjour chers compatriotes, bonjour chers amis, évidemment vous êtes nombreux à m'interroger sur l'actualité congolaise. Écoutez, aujourd'hui vous avez beaucoup de Congolais qui interviennent sur ce qui se passe dans notre pays, parce que le peuple est suffisamment édifié, le peuple congolais aujourd'hui est suffisamment éclairé sur la situation de son pays, de l'Afrique et du monde. Nous avons vu ces derniers temps le vrai visage, on le connaissait depuis longtemps, mais aujourd'hui le pouvoir de Sassou est en train de nous montrer son vrai visage à travers deux événements. Deux événements largement commentés par deux personnes de la politique congolaise, de la diaspora congolaise que nous suivons tous. C'est d'un côté Guima Fimba qui, une fois de plus, chez R7, avec le journaliste panafricaniste républicain, légaliste Christian Perrin, Guima Fimba nous a encore fait la démonstration que ce pouvoir n'a pas de lendemain, ce pouvoir est mesquin, ce pouvoir est dangereux, et ce pouvoir va même chercher des supports extérieurs pour nuire au peuple congolais. Guima Fimba l'a démontré. Nadej Kongo, pareil, dans ses interventions, a fait la démonstration que le pouvoir de Brazavir utilise maintenant les étrangers pour brutaliser les Congolais, et elle en a donné des exemples en citant cet ambassadeur. J'ai suivi cet ambassadeur-là du Rwanda, qui se permet de donner de leçons aux populations congolaises, au peuple congolais, les traitants d'idiots, d'imbéciles, affirmant qu'ils n'ont rien compris, et que lui va venir nous faire de la pédagogie. Vous savez, ce n'est pas parce que Sassou maltraite la population congolaise, que nous sommes venus comme les Massola, Tombola-Boaca, le Kola Nguanzo. Mais ces gens-là nous prennent maintenant. Sassou nous a tellement ridiculisés, que l'ambassadeur sort de sa réserve diplomatique, parce que les diplomates n'interviennent pas dans les affaires internes. Lorsque la population est en train de contester les accords, le rôle d'un ambassadeur, c'est d'informer son gouvernement, en disant, attention, la population congolaise conteste ces accords-là que nous avons signés. Attention, le rôle de l'ambassadeur, ce n'est pas de venir faire de leçons aux populations congolaises, en disant, c'est une population d'imbéciles, d'idiots, une population qui n'a rien compris. En réalité, un vrai peuple qui se respecte, aujourd'hui, cet ambassadeur aurait quitté le Congo. Chez un peuple qui se respecte, cet ambassadeur serait déclaré « Persona non grata, il serait dehors ». Imaginez que l'ambassadeur de France, en Russie, voit les Russes manifester contre l'Occident, contre les sanctions de l'Occident par rapport à la Russie. Et l'ambassadeur de France, des États-Unis, de la Grande-Bretagne, de l'Allemagne, qui vient sur la télé russe, dire aux populations russes que vous êtes des imbéciles, vous n'avez pas compris le sens de nos sanctions, nous allons vous faire la pédagogie. Après cette parole, tout de suite, cet ambassadeur quitte la Russie. Il quitte la Russie, et les Russes peuvent même brûler l'ambassade. Il faut le savoir, je vous le dis en toute honnêteté intellectuelle, je suis diplômé de politique internationale. Si l'ambassadeur du Rwanda veut un débat, je suis son client. Je suis son client. Amenez-moi l'ambassadeur du Rwanda, tous les ambassadeurs accrédités à Brazzaville. Je leur conseille le livre de M. Serres, « Manuel pratique de protocole », qui est la Bible des ambassadeurs. Au nom de quoi il se permet de tels propos, les Congolais auront raison de brûler l'ambassade du Rwanda à Brazzaville. Et personne ne peut leur dire qu'ils ont tort. Appelez Guterres, demandez à Antonio Guterres que voici la vidéo, écoutez les propos de l'ambassadeur rwandais à Brazzaville, comment il parle des Congolais. Guterres va vous dire, « Moi, Samo Kanzé, bien Yoko ». Écoutez-moi bien les Congolais. Les Congolais ont une expression qui dit, « Boulouta, banza, mi, kakwa, mita, ya ! » « Ningoulam, pokuita, ya ! » C'est-à-dire, là où vous croyez que c'est seulement les poils du Mbende qu'on est en train de brûler pour faire nomaboke de Mbende, mais en fait, la vraie viande est en train de partir aussi. Parce que cette odeur de poils cache l'odeur de la viande brûlée. Donc, ne croyez pas que ces propos qu'ils tiennent et que les populations ne réagissent pas, en fait, c'est les ballons d'essai qu'ils sont en train de faire pour voir la réaction des Congolais. Et je vous invite à réagir avec force et gravité. J'invite la population congolaise lorsque les diplomates au Congo ou les entrepreneurs étrangers tiennent de tels propos, agissent avec force et détermination pour qu'ils comprennent qu'on ne va pas lâcher nos terres comme ça. Ce n'est pas un jeu. Ce n'est pas un jeu. Et qu'est-ce qu'il fait, cet ambassadeur ? Il nous met au défi de voir ce que nous allons faire. Eh bien, il faut leur montrer que, comme disent les kunis, c'est-à-dire, c'est au pied du mur. Montrez que vous êtes des garçons. Montrez que vous êtes des maçons. C'est-à-dire, c'est au pied du mur qu'on sait qui s'est grimpé et qui ne sait pas grimper. Et donc, là, ils vous lancent un défi en disant, je vais vous faire de la pédagogie. Je vais vous expliquer parce que, idiot que vous êtes, vous n'avez rien compris. OK. Les Congolais n'ont pas compris. Merci, M. l'ambassadeur. Alors, acceptez un débat public autour de ces accords-là. M. l'ambassadeur, vous savez que depuis la fin de la Première Guerre mondiale, la diplomatie n'est plus une diplomatie secrète. Depuis la fin de la Première Guerre mondiale. Parce que la Première Guerre mondiale a eu aussi comme cause la diplomatie secrète entre les puissances. Et donc, depuis la fin de la Première Guerre mondiale, la diplomatie, elle n'est plus secrète. Vous signez les accords, vous les publiez. Et aujourd'hui, les Congolais boudent ces accords-là parce que ces accords ne sont pas rendus publics. Et j'ai dit avec exactitude que les accords militaires signés avec le Rwanda, aucun pays ne signe des accords avec un pays qui est déjà en guerre. Le Rwanda étant déjà en guerre avec la RDC, puisque l'ONU dit, monsieur l'ambassadeur, que vous avez 3 000 soldats à l'est de la RDC. Et donc, vous savez, en tant que diplomate, que puisque vous avez déjà 3 000 soldats sur le territoire de l'est de la RDC, donc vous êtes en guerre avec la RDC. Dans la diplomatie, vous le savez, les militaires, c'est la guerre. Dès lors que les militaires traversent la frontière, c'est une déclaration de guerre. jouez avec qui s'est qu'il dit, qui use, je ne sais pas quel vocabulaire, mais tout le monde le sait, même un étudiant de première année en sciences politiques, politique internationale, droit international, finance internationale, le sait. Quand une armée d'un autre pays traverse la frontière et se loge dans l'autre pays, donc le pays d'où sont partis les militaires vient de déclarer la guerre à l'autre pays. Dès lors que l'ONU a dit qu'il y a 3 000 militaires rouenais en RDC et sont en train de combattre l'armée nationale de la RDC du côté du M23, ne vous l'heurez pas. Nous sommes Tinsamuna Bangatio, disent les Congolari. Ce que Rabelais a repris en disant nul ou n'entre ici s'il n'est géomètre. Eh bien, en politique internationale, nous sommes des géomètres. Aujourd'hui, ne vous trompez pas, dans les annales de politique internationale, la RDC est en guerre contre le Rwanda. Parce que dès lors que vous avez vos militaires de l'autre côté, ça veut dire que vous êtes en train de faire la guerre. Or, vous avez trompé Denis Sassou Nguesso et Christelle Denis Sassou Nguesso parce qu'ils sont idiots, excusez-moi de le dire, parce que si Denis Sassou Nguesso et Christelle Denis Sassou Nguesso connaissaient la science qu'on appelle politique internationale ou relations internationales, les deux n'auraient pas signé des accords avec le Rwanda, notamment des accords militaires avec assistance mutuelle, sachant que le Rwanda a déjà des militaires en RDC, donc en guerre avec la RDC. C'est eux que vous trompez, mais pas nous. Le jour où nous arrivons au pouvoir, ces accords, on n'a même pas à discuter avec le Rwanda de les déchirer. Je ne voudrais même pas les voir demain si je suis au pouvoir. Dès lors que j'arrive au pouvoir, ça fait partie des premières choses que je mettrai à la poubelle. Donc faites attention mes chers compatriotes, les propos de l'ambassadeur du Rwanda à l'égard des populations congolaises, c'est inacceptable. Il n'y a qu'une seule chose à faire, il est persona non grata. Et s'ils refusent, alors tous les Rwandais rentrent chez eux. Et ce n'est pas de la xénophobie. Les Rwandais ne peuvent vivre au Congo, Brazzaville, que s'ils nous respectent, ils respectent nos lois. Mais s'ils commencent déjà comme ça à dire que nous sommes des idiots et des imbéciles, on n'a rien compris, alors là, il y a un qui avait écrit l'Afrique noire est mal partie. Alors là, nous sommes mal partis dans nos relations. Ça, ce n'est pas tolérable et ce n'est pas acceptable. Et je pense que il doit déjà s'excuser et mettre fin à ses fonctions d'ambassadeur au Congo. Nous ne voulons plus traiter avec lui. Et c'est notre droit le plus absolu en tant que peuple souverain. Parce que cette ingérence qu'il fait, cet ambassadeur, il vient là de fouler au pied, de jeter à la poubelle, trois principes qui caractérisent un État aujourd'hui. La souveraineté nationale, la sécurité nationale et l'intérêt national. Il est en train de nous dire à nous, Congolais de Brazzaville, que nous ne connaissons, nous n'avons pas de souveraineté nationale parce que lui, Rwandais, se permet de nous faire la pédagogie sur comment nous devons traiter nos accords internationaux. En ce sens, il est mieux placé que nous pour savoir c'est quoi nos intérêts nationaux. Et donc, notre sécurité nationale dépend donc de lui puisque s'il foule au pied,